Non, 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 je suis désolé. Hier, M. le Président, vous n'avez pas été bon avec moi. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire la même chose. Bonjour, famille. Lors de la dernière conférence de la CDAO, organisée à l'occasion de 50 ans d'existence de cette union, un député de Sénégalais du nom de Guy Maruisagna a pris la parole et a rémis les chefs des États manipulés par les Occidentaux à leur place. Et il a véritablement pointé du doigt à la San Ouattara et la Côte d'Ivoire. Chose que le Président ivoirien n'a pas acceptée. Suivant ensemble les déclarations du député sénégalais et à la suite, on va écouter à la San Ouattara. Je suis ami au Président du Libéria. Vous ne touchez pas le Libéria. Vous pensez que vous êtes supérieur au Libéria. Mais quand quelqu'un vient ici, dire que nous sommes là, gentils là, comme des poules mouillées. Voilà la première remarque que je voulais faire. Et je ne voulais pas la faire devant eux. C'est une des raisons pour lesquelles je suis gêné de le dire ici devant eux. Je suis sûr que, quand ils disent ce qu'ils disent, il y a des gens qui pensent à des pays qu'ils n'ont pas cités. Disons-nous la vérité. Il y a des gens qui ont dit, le Sénégal fait partie de là, tel pays fait partie de là, tel pays fait partie de là, ils n'ont pas cités. Mais on voit des pays. Non. On ne peut changer les choses que dans la vérité. On ne peut transformer les choses que dans la vérité. Ce Parlement doit être un médecin. Mais pour qu'il soit un bon médecin, il faut qu'il fasse de bons diagnostics. Un diagnostic, ce n'est jamais facile. Quand on vous annonce que vous avez le cancer, ça ne fait pas plaisir. Quand on vous annonce que vous avez la leucémie, ça ne fait pas plaisir. Quand on vous annonce que vous avez le VIH, ça ne peut pas faire plaisir. Mais il faut vous le dire pour que vous preniez conscience que voilà le remède que vous voulez prendre, que vous devez prendre si vous voulez guérir. Mais ici, non, 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 je suis désolé. Hier, M. le Président, vous n'avez pas été bon avec moi. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire la même chose. Je suis désolé. Vous pouvez m'imposer cela. Non, non, mais j'ai remarqué depuis hier, c'est la deuxième fois que vous êtes président dans cette session. Je suis le seul à qui vous faites ça. Je suis le seul à qui vous faites ça. Vous lisez, vous donnez des motions qui ne sont pas des motions. Vous rappelez des articles qui n'ont rien à voir avec moi. Si vous m'imposez de m'asseoir, je vais m'asseoir. Mais je tiens à dire devant toute la plénière, je suis le seul à qui. Je suis le seul à qui vous traitez comme ça. Pourquoi je suis gêné ? Parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve à Washington, qui vient nous parler, nous. Washington, qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué de bombe à Hiroshima et à Nagasaki. Une organisation dont la capitale se trouve à Washington, les États-Unis dont le développement est basé sur le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs, cette organisation-là vient nous, nous parler de droits de l'homme. C'est pour ça que je demande que le Parlement de la CEDEAO nous explique quel est l'accord qu'ils ont avec ces organisations. On a une organisation dont la capitale se trouve en Suisse qui vient nous parler de droits de l'homme. C'est quoi la Suisse ? Je donne deux exemples. La Suisse, c'est là où certains de nos dirigeants qui ont volé l'argent du peuple, qui fait qu'on n'a pas de santé, on n'a pas d'éducation, ont caché dans leur banque notre argent. Et une organisation basée dans ce pays-là vient nous donner des leçons de droits de l'homme et nous, nous sommes gentiment assis. La Suisse, c'est le pays où se trouve la société Nestlé qui fait du Nido et du Serenac avec des taux de sucre supérieurs dans nos pays, avec des taux de sucre faibles au Royaume-Uni et en Allemagne. Vous pensez que ces organisations basées là-bas doivent pouvoir nous parler de droits de l'homme ? Non. Ma proposition est celle-ci, Président. Ayons confiance en nous-mêmes, Africains. Il y a des organisations africaines, il y a des organisations d'Afrique de l'Ouest, mais il faut les respecter, ne pas les bastonner, ne pas les emprisonner, ne pas les menacer, ne pas les terroriser. Les laisser faire leur job. Parce que là, CDEAO a besoin d'un regard critique, mais un regard africain, un regard d'Afrique de l'Ouest. Arrêtons d'aller prendre des organisations dont la capitale est Washington et la Suisse. Monsieur le Président, savez-vous que la CIDH, qui s'appelle Commission internationale des droits de l'homme, elle a été créée par une organisation qui s'appelle Organisation des États d'Amérique. Organisation des États d'Amérique qui a créé dans les années 50 la CIDH. Nous, on ne prend pas une organisation créée par l'OIA, une organisation créée par la CDEAO, mais on la laisse libre, on ne la crée pas pour lui dire « tu dis ce qu'on veut entendre ». On va chercher une organisation créée par l'Organisation des États d'Amérique. C'est pour ça qu'elle a son siège à Washington. Mes collègues ont raison. La sagesse populaire africaine du Sénégal dit que le humble se sent, le humble se casse. Ça signifie « qui paye commande ». Ceux qui veulent savoir qui paye là, qui sponsorise là, ce sont des États qui financent l'organisation basée en Suisse et l'organisation basée en Washington, qui veulent nous imposer une manière de voir, quand bien même parfois cette manière de voir peut être juste. Mais on n'a pas besoin d'un grand frère blanc basé à Washington et à Genève pour savoir la vérité. Nous n'en avons pas besoin. Je vais conclure, comme vous insistez. Je vais conclure, comme vous insistez. En 1236, en 1236, ici en Afrique, il y a eu des Africains en Afrique de l'Ouest qui ont publié la charte de Kourouk-en-Fouga. Quand nos femmes et nos mères étaient reines, comme la reine Poukou, comme Aline Sito-Weijata, la femme blanche aux États-Unis n'avait pas le droit de vote. Si nous, nous n'allons pas leur enseigner les droits de l'homme, ce n'est pas à eux de nous enseigner les droits de l'homme. Ou tout au moins, ils viennent et on va. Ils nous enseignent et on leur enseigne. il faut faire attention à la colonialité du discours. Je l'aime, son caractère sûrement, sa manière de... Elle est commune, elle est commune. Hein ? Elle est commune, c'est ça la question, elle est commune. Bon, elle a un forum, elle a des petits pays. Non, voilà ! C'est fait, le gars, tu viens de nous dire si que je l'aime. Non, c'est pas ça, ça fait partie, mais c'est pas ça la base. C'est quoi la base ? C'est pas ça là, son physique là même me plaît comme ça. Bon, d'accord, à part son physique là, qu'est-ce qui te plaît ? C'est ça, hein ? C'est ça sûrement, non ? Oui, d'accord, il y a d'autres filles qui ont même physique, elle. Ah, tu es un pointeur ? Faut changer de fille. Non, je vais me chercher, c'est mieux. Voilà. Merci, force à vous. Merci beaucoup, force à toi aussi. Merci. Force à toi aussi pour le travail que tu as pas en tant que pointeur. Ça va aller. On peut pas aimer une femme quand on a pas encore mougou. Vous aimez vous, aïe, c'est pas ça. On peut pas mougou, tu l'aimes. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, chef, comment vas-tu ? Ça va ? Ça va ? Euh, t'as pas bonne connexion, hein ? Ça va ? Vous m'entendez ? Non, t'as pas bonne connexion. Rétablis ta connexion et que tu reviens, on t'entend pas du tout. Plus en plus, il y a énormément de vent. Ouh, c'est quoi tout ça ? On vous parle ici, vous n'avez pas écouté les gens. Bon, comme je le disais, à partir de lundi prochain, il y aura des... Des vidéos réactions, potentiellement. Je suis pas sûr, hein. Mais normalement, c'est un projet. Maintenant, la date exacte, je sais pas. C'est un projet, la date exacte, je ne sais pas. Mais sinon, il y aura des live réactions sur des vidéos. On pourra débattre ensemble, discuter ensemble, voir ce que ça donne. Donc, vous êtes les bienvenus sur YouTube. Le professeur of Tocoli. Sous-titrage ST' 501